Félix et Luna, l'aventure du partage Dans une forêt enchantée, Félix le renard et Luna la chouette éternt les meilleurs amis du monde. Un jour, alors qu'ils exploraient une partie inconnue de la forêt, ils tombèrent sur un mystérieux arbre doré. Suspendu à ses branches, un parchemin scintillant attirait leur attention. « Regarde ça, Luna ! » s'exclama Félix, les yeux écarquillés. Luna, curieuse, déploya ses ailes et vola jusqu'au parchemin. Elle le décrocha avec précaution et le déroula. Il est écrit « L'arbre du savoir. Pour révéler ses secrets, partagez ce que vous savez. » Félix fronça les sourcils. « Partagez ? Mais pourquoi ? Nous pouvons peut-être tout garder pour nous. » Luna secoua la tête. « Non, Félix. Souviens-toi. Le partage renforce notre communauté. Essayons. » Ils décidèrent de réunir tous les animaux de la forêt. Bientôt, le clairière résonna des murmures de lapins, de cerfs, de hérissons et même du grand ours. Félix prit la parole en premier, partageant ses astuces pour trouver les meilleures baies. Luna suivit, dévoilant ses secrets pour lire les étoiles. Lapin révéla ses tunnels cachés et ours enseigna comment trouver du miel sans se faire piquer. Chaque partage apportait de nouvelles connaissances et bientôt, les branches de l'arbre doré commencèrent à briller intensément. Un vent magique souffla à travers la clairière, dispersant une pluie de lumière dorée sur tous les animaux. L'arbre se transforma, dévoilant un trésor de livres, d'outils et de cartes. « Waouh ! Regarde tout ce savoir ! » s'exclama Félix. Luna hocha la tête, satisfaite. Le message était clair. En partageant leurs ressources et connaissances, ils avaient enrichi toute la communauté. Et ainsi, la forêt enchantée devint un lieu d'apprentissage et de collaboration où chacun contribua et bénéficia. Félix et Luna, souriants, regardèrent autour d'eux. « Nous avons appris une leçon précieuse aujourd'hui, » dit Luna. « Le partage nous rend plus forts et plus sages. » Avec un clin d'œil complice, Félix ajouta « Et qui sait ce que nous découvrirons demain si nous continuons à partager ? » L'histoire se termine, mais les aventures de Félix et Luna ne font que commencer, ouvrant des horizons de pensée et de découverte pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada